Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Il est rendu à Ecclesiastique, chapitre 23. On parlera, on continuera sur la vigilance, sur les serments, les paroles impures et sur les femmes adultères, la femme adultère. Donc, commençons, chapitre 23. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne me donnez point la licence des yeux. Et détournez-moi de moi les désirs mauvais, que les désirs de la chair et la volupté ne s'emparent pas de moi, et ne me livrez pas à une âme sans pudeur. Mes enfants, écoutez la discipline de la bouche. Celui qui l'observera ne sera pas pris. Par ses élèves, le pécheur sera pris. Le médisant et l'insolent n'y trouveront une occasion de chute. N'accoutume pas ta bouche à faire des serments, et ne prend pas l'habitude de prononcer le nom du saint. Car comme un esclave, mis souvent à la torture, ne saura être exemple d'une meurtrissure. Ainsi, celui qui fait serment et prononce sans cesse le nom du saint ne sera pas pur du péché. L'homme qui fait beaucoup de serments multiplie l'iniquité. Et le fouet ne s'éloignera pas de sa maison. S'il est rendu coupable, son péché est sur lui. Il n'y fait pas attention. S'il n'y fait pas attention, son péché est double. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas sous. Car sa maison sera remplie de châtiment. Il y a des paroles qui appellent la mort. Qu'elles ne se rencontrent pas dans l'héritage de Jacob. Tout cela est éloigné des hommes pieux. Il ne s'engage pas dans ses péchés. N'accoutume pas la bouche à une ville grossièreté. Car elle inspire des paroles coupables. Souviens-toi de ton père et de ta mère. Quand tu sièges au milieu des grands, de peur que les oubliants, en leur présence, tu ne fasses des sortises par l'effet de l'habitude. Et que tu n'en viennes à souhaiter de n'être pas né. Et à maudire le jour de ta naissance. Un homme qui s'habitue à un langage grossier ne parviendra jamais à la sagesse. Deux sortes d'hommes multiplient les péchés. Et la troisième attire la colère. L'homme qui brûle la passion comme un feu ardent ne s'éteindra pas jusqu'à ce qu'il soit consumé. L'homme impudique en sa propre chair ne sera pas jusqu'à ce que le feu soit allumé. Ô volutueux, tout pain est doux. Il ne s'arrêtera pas qu'il ne soit mort. L'homme qui quitte la couche conjugale dit dans son cœur «Qui me voit ? » Les ténèbres m'environnent, les murailles me cachent et personne ne m'aperçoit. Que craindrais-je ? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes péchés. Les yeux des hommes sont sans crainte. Et il ne sait pas que le Seigneur, les yeux du Seigneur, sont mille fois plus brillants que le soleil. Qu'il regarde toutes les voies de l'homme et pénètre jusque dans les lieux cachés. Avant d'être créés, toutes choses sont connues du Seigneur. Elles le sont encore après leur achèvement. L'adultère sera puni dans les rues de la ville. Et là où il ne s'y attendait pas, il sera pris. Il en est de même de la femme qui a abandonné son mari et donné un héritier d'une union étrangère. Car d'abord, elle a des obis à la loi du Très-Haut. Et deuxième lieu, elle a péché envers son mari. Et troisième lieu, elle a commis un adultère et donné des enfants d'un saint étranger. Elle sera amenée devant l'assemblée et le châtiment visitera ses enfants. Ses enfants ne pousseront point de racine et ses branches ne porteront pas de fouilles. Elle laissera une mémoire vouée à la malédiction. Et son infamie ne s'effacera jamais. Et les survivants sauront qu'il n'y a rien de meilleur que la crainte du Seigneur. Rien de plus doux que d'observer ses commandements. C'est une grande gloire que de suivre le Seigneur. S'attacher à Lui, c'est la longueur des jours. Chapitre 24 On parlera des discours de la sagesse. La sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple. Elle ouvre la bouche de l'assemblée du Très-Haut et se glorifie en présence de sa majesté. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut et comme une nuit, je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs et mon trône était sur une colonne de nuée. Seul, j'ai parcouru le cercle du ciel et je me suis promené dans les profondeurs de l'abîme, dans les flots de la mer et sur toute la terre. Dans tout peuple et toute nation, j'ai exercé l'Empire. Parmi eux parmi eux tous, j'ai cherché un lieu de repos et dans quel domaine je devais habiter. Alors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres et celui qui m'a créé fit reposer ma terre et il me dit « Habite en Jacob, et ton héritage en Israël. » Avant tout le siècle, dès le commencement, il m'a créé et jusqu'à l'éternité, je ne serai pas d'être, je ne cesserai pas d'être. J'ai exercé le ministère devant lui dans le Saint-Tabarnac, et ainsi j'ai eu une demeure fixe en Sion. De même, il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée et dans Jérusalem à le siège de mon empire. J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, dans la portion du Seigneur, dans son héritage, je me suis élevé comme le cèdre sur le Liban et comme le cyprès sur la montagne des Hormons, je me suis élevé comme le palmier sur les rivages et comme les rosiers à Jéricho. Comme un bel olivier dans la plaine, et je me suis élevé comme une platane. J'ai donné du parfum comme la cannelle et comme le bon odorant, et comme une mire choisie, j'ai répandu une odeur suave, comme le galbanum, l'onyx et le stacte, et comme la vapeur de l'encens dans le tabarnac. J'ai étendu mes branches comme le térébain, et mes rameaux sont des rameaux de gloire et de grâce. Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte du Seigneur, de la science et de la sainte espérance. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et ressaisiez-vous de mes fruits, car mon souvenir est plus doux que le miel, et ma possession plus douce que le rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute n'aura jamais de confusion, et ceux qui agissent par moi ne pêcheront point. Tout cela, c'est le livre de l'Alliance du Dieu Très-Haut. C'est la loi que Moïse a donnée pour être l'héritage des assemblées de Jacob. Cette loi fait déborder la sagesse comme le fison et comme le tigre au temps des fruits nouveaux. Elle répand à flot l'intelligence comme le frappe, comme le jardin au temps de la moisson. Elle fait jaillir la science comme le fleuve, comme le géant au temps de la vendange. Le premier qui l'a étudié n'a pas achevé de la connaître, et de même le dernier ne l'a pas pénétré. Car son intelligence est plus vaste que la mer et son conseil est plus profond que la grande abîme. Et moi, j'ai coulé comme un canal dérivé d'un fleuve, comme un acaduc arrosant un jardin de plaisance. J'ai dit j'arroserai mon jardin. J'abreuverai mon parterre, et voici que mon canal est devenu un fleuve, que mon fleuve est devenu une mer. Je veux donc faire briller encore l'instruction comme l'aurore, faire connaître au loin. C'est Maxime. J'ai vu encore répandre la doctrine comme une prophétie. Il a laissé en héritage aux générations lointaines. Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi celle, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Chapitre 25 On parlera des proverbes. Ensuite, des vieillards, des proverbes numériques et encore sur les femmes. Chapitre 25 Trois choses me plaisent et elles sont belles devant le Seigneur et les hommes. La concorde entre les frères, l'amitié entre les proches et le bon accord entre le mari et la femme. Mais il y a trois sortes de gens que je déteste et dont la vie m'est tout à fait odieuse. Le pauvre orgueilleux, le riche qui use de fraude et le vieillard voluptueux, dénué de sens. Tu n'as pas amassé dans ta jeunesse, comment posséderas-tu dans ta vieillesse? Qu'il est beau pour les cheveux blancs de bien juger, pour la vieillesse de connaître le bon conseil, que la sagesse si bien au vieillard, la prudence et le conseil à ceux qu'on honore. La couronne de vieillard, c'est une riche expérience. Leur gloire, c'est la crainte du Seigneur. Il y a neuf choses qu'en mon cœur j'estime heureuse, et une dixième que ma langue proclame. L'homme qui a de la joie dans ses enfants, celui qui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis, heureux qui habitent avec une femme sensée, et celui qui ne pêche point par la langue. Heureux qui a trouvé un ami fidèle, et celui qui ne sert pas de maître, qui ne sert pas d'émettre indigne de lui. Heureux qui a trouvé la prudence, et celui qui l'enseigne a une oreille attentive. Qu'il est grand l'homme qui a trouvé la sagesse, pourtant, il n'est pas au-dessus de celui qui craint le Seigneur. La crainte du Seigneur surpasse tout. Celui qui la possède à qui le comparer. La crainte du Seigneur est le commencement de son amour, et la foi est le commencement de l'attachement à Dieu. Toutes les souffrances, mais non la souffrance du cœur, toutes les méchancetés, mais non la méchanceté de la femme, tous les maux, mais non le mal causé par des adversaires, toutes les vengeances, mais non la vengeance des ennemis, il n'y a pas de venin plus mauvais que le venin du serpent, et il n'y a pas de colère plus grande que la colère d'une femme. J'aimerais mieux habiter avec un lion et un dragon que de demeurer avec une femme méchante. La méchanceté de la femme change sa figure. Elle rend son visage aussi noir qu'un sac. Son mari va s'asseoir au milieu de ses amis et en les entendant il soupire amèrement. Toute méchanceté est légère comparée à la méchanceté de la femme que le sort des pécheurs tombe sur elle. Comme une montée sablaneuse pour les pieds d'un vieillard, ainsi une femme bavarde pour un mari paisible. Ne te laisse pas séduire par la beauté d'une femme et qu'aucune femme n'excite ta convoitise. C'est un sujet d'indignation, un approbre, un opprobre et une grande honte. Que la femme fournisse l'entretien de son mari. Que la femme fournisse l'entretien de son mari. Abattement du cœur, tristesse du visage, souffrance de l'âme, voilà ce que produit une méchante femme. Des mains languissantes et des genoux qui fléchissent, voilà ce que produit une femme qui ne rend pas heureux son mari. C'est par une femme que le péché a commencé. C'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ne laisse à l'eau aucune issue. Ni à la femme méchante aucune autorité. Si elle ne marche pas comme ta main la conduit, retranche la de ta chair. Ce serait tout pour le chapitre 25. On continuera au chapitre 26 de parler de la femme et des choses attristantes. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.